C'est avec Kadiouvi Amitonou que nous bouclons la boucle pour cette semaine, déjà en position, prêt à nous livrer le point de Saint-Moisson. Kadiouvi Amitonou, bonjour. Bonjour Jean-Léton Di, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour ce dernier jour de la semaine, nos confrères ont-ils fait un peu dans la différence, en mutualisant un peu, ou on restera dans le domaine politique ? Non, la politique ne manquera jamais à partir du mois où elle fait fait. D'ailleurs c'est ça qui fait la cité. Donc en toute initiative, on doit forcément avoir une touche politique cependant. Il y a beaucoup de faits aujourd'hui qui participent quand même d'une certaine diversification des titres. Vous avez par exemple des titres comme le salaire des députés qui va de 6 millions à 16 500 000 francs CFA dans une république où tout le monde est en train de serrer. Et la ceinture, ça crève l'œil à la limite. Emmanuel Golou est réhabilité dans un PSD à la limite vide. De toute façon, il a quand même gagné un procès sans oublier que la SONEP désormais sera gérée par un mandataire privé. Est-ce que c'est la question de la bonne gouvernance ou de la qualité de l'eau qui est recherchée ? C'est entre autres sujets aujourd'hui évoqués par les confrères. Intéressant, quand je viens maintenant. Alors on va démarrer avec... Dynamisme Info qui écrit en titre brouille entre le ministre de l'Intérieur et les partis politiques en quête du certificat de conformité. Talon doit lever le blocus et instaurer un véritable dialogue. Reconnaissance comme seul président légal du PSD. La cour d'appel retrocède à Emmanuel Golou. Ce que le tribunal lui a arraché. La légitimité des députés PSD de souche davantage à l'épreuve. La dépêche mise en gestion déléguée de la Société Nationale des Eaux du Bénin. La SONEP est à l'eau. Administration publique. Dès ce vendredi, les ministres instruisent à déposer le point de tous les agents sous contrat. Et puis au détriment de Bruno Amoussou, le PSD revient à Emmanuel Golou. L'audace Info entrave à la reconnaissance des partis politiques de l'opposition béninoise. Sa calafia s'enfonce droit dans l'injustice. Et puis déclaré seul et unique représentant légal du PSD, le juge Toumatou condamne Amoussou et Blanchi Golou. Le journal, l'autre journal, dans un désert de compétences, la SONEP pour engraisser des mandataires étrangers. Affaire PSD, Golou reprend sa chose. Le journal, le nouvel observateur, émolument politique au Bénin. Les nouveaux députés dans un eldorado. Salarial s'interroge le journal. En tout cas, député sans charge. Vous êtes déjà à 6 millions de francs CFA. Président de l'Assemblée nationale, 12 millions de francs CFA, plus environ 4,5 millions comme avantage. En tout cas, c'est des interrogations à la une du journal qui poursuit. Président de groupe parlementaire, 6 millions de francs CFA, plus 1,1 million, c'est 100 000 francs CFA et autres avantages. Un rebondissement dans le bras de fer à la tête du PSD. Bruno Amoussou, le grand perdant en politique de la décapitation des partis politiques de l'opposition. Conformité des partis politiques, l'opposition boulonnée dans le cancan d'exclusion. Matin libre, parlant toujours d'exclusion. Police républicaine, on n'en perd désormais sans galant, s'interroge le journal. Et puis, réforme salariale au port autonome de Cotonou. Une nouvelle grille fait polémique, charte des partis politiques. La DUD de rouler bientôt, conforme Joël Yétonji. Merci, Cotonou. Maintenant, nous allons y aller avec le nouvel observateur qui revient sur les émoulements politiques. Au Béné, le cas des députés nouvellement installés. Ils sont au frais. En croix, le nouvel observateur, Cotonou, on a bien envie de devenir député. Quand on sentit aux chiffres évoqués par ici, je vous rapporte les titres pour vous qui venez de nous rejoindre. Le nouveau député dans un Eldorado salarial. La grosse interrogation. Député sans charge. 6 millions de francs. CFA, le président de l'Assemblée nationale. 12 millions plus environ 4,5 millions. Ce sont des bonus. Président du groupe parlementaire. 6 millions plus 1 million. Et autres avantages. Codiovia Métono. Des chiffres, de bons chiffres ce matin. Oui, je l'avais évoqué déjà à l'entame. J'avais dit que ces chiffres, si entre-temps, ils se confirmaient, devraient quand même interpeller plus d'un dans un pays où vous tendez toujours la main. Chaque jour que Dieu fait, l'État lance des emprunts obligataires aussi bien sur le marché UEMOA. Il va même chercher des euros pour pouvoir faire face aux charges du programme d'action du gouvernement. Et jusque-là, même s'il a été sommé plusieurs fois, le gouvernement, pour rendre public les salaires des ministres, ça n'a jamais été le cas. Alors que dans la bonne démocratie et dans tous les États qui nous entourent, les salaires sont connus de tous. Alors on apprend sur la toile aujourd'hui, avec ces interrogations à la une du journal Le Nouvel Observateur, qu'un député élu simplement qui n'a pas de charge peut gagner jusqu'à 6 millions de nos francs CFA et que le président de l'Assemblée nationale peut se retrouver à 16 500 000 francs CFA et les autres députés, groupes parlementaires, président donc, vous êtes au-delà de 7 millions. Alors, Jouel Tondi, on se demande à quelle source ils vont donc se faire payer. Ici, c'est le trésor public qui fait tout ça. On se retrouverait banalement à près d'un demi-milliard de francs CFA le mois pour les députés et donc autour de 6 milliards de francs CFA pour l'année. Je crois que c'est lourd pour le budget national. Et si le gouvernement a véritablement en vue le bien-être des citoyens avec une prospérité partagée pour tous, eh bien, je crois qu'il y a de quoi à dégraisser la fonction publique parce que ça demande l'eau au niveau politique. J'avais ton nom. Ah oui, ce sont les faits qui parlent, malheureusement. Matin Libre, s'il y en a qui rient, il y en a qui pleure. À savoir, Matin Libre, on en paie. Désormais, sans galon, on s'interroge le quotidien. Désormais, l'homme fort du régime va devoir chercher à se repositionner autrement. Oui, le journal s'en tient à la cérémonie de passation de charge parce qu'aujourd'hui, il y a une note administrative quand même. En tout cas, c'est la décision de la Cour suprême, cette décision du 23 mai qui dit que le général n'est plus général. Et là-dessus, s'il est quand même animé d'une certaine humilité, ce n'est plus bien quand même pour lui de porter alors le galon du général. Et si ce n'est pas le cas, il ne peut quand même pas s'octroyer. Un galon, à sa guise, par conséquent, il peut se retrouver facilement à une pareille cérémonie de passation de service sans galon. C'est ce que le journal a relevé. Et maintenant, si on s'en tient effectivement au fait, eh bien le général aujourd'hui, non seulement il est sans troupes, parce qu'il n'est plus à la tête de la police républicaine, mais ne peut plus non plus porter le galon du général parce que la Cour le lui interdit. Donc de ce point de vue, oui, on peut se demander si véritablement les jours à venir, on ne peut pas s'en sortir, non seulement sans troupes, mais sans galon. Mais de toutes les façons, je crois qu'au niveau de l'administration policière, ça travaille parce que cette note de la Cour doit pouvoir donc parvenir à la police républicaine et on va travailler à réhabiliter l'homme conformément à son désormais grade. Donc c'est vrai, il ne va plus porter le grade général de police, mais on va lui trouver quand même ce qui lui convient parce qu'il est paradis quand même du corps. Il est paradis, ça c'est vrai. L'autre qui a du souci à se faire, on croit un matin libre, c'est Antoine Daori, espérant que les choses se passeront autrement, malheureusement. Au niveau de la criette, les choses ont été confirmées. Daori, condamné à trois ans de prison ferme. Bon, je ne crois pas que ce soit un souci, parce que pratiquement il est en train de boucler les trois ans déjà. Donc c'est un ouf de soulagement, parce qu'il fait partie des premiers directeurs généraux sous l'ère de la rupture à être limogé et interpellé dans les liens de la justice. Donc aujourd'hui, il doit pouvoir se dire, je suis déjà au bout de ma peine, parce que ça fait banalement trois ans qu'il est effectivement relevé de ses fonctions. Il va pouvoir donc retrouver les siens. Moi, je crois que c'est une bonne nouvelle plutôt pour lui. En tout cas, si certains se réjouissent, le fait était tué à la une des journaux. Ce matin, il y a beaucoup qui se grattent la tête, qui s'interrogent. Les concitoyens dans l'ensemble aussi, Coduvia Métanon, c'est l'autre journal qui le rapporte ici. Dans un désert de compétences, la Soneb pour engraisser des mandataires étrangers. À quelle source seront mangées les populations qui peinent déjà à payer le facture d'eau ? Oui, c'est une préoccupation majeure. Lorsque, tout à l'heure, je l'ai dit en introduction, déléguer la gestion de la Soneb aujourd'hui à un privé, c'est d'abord fait de cette structure régalienne de l'État, même si le communiqué du conseil des ministres nous fait croire que c'est l'État qui reste national, majoritaire, un privé qui prend la gouvernance. C'est forcément pour faire de l'économie. Mais faire de l'économie avec de l'eau, qui a une ressource naturelle et vitale d'ailleurs, moi, ça me pose vraiment problème. Nous l'avons dénoncé tout dernièrement. À travers une émission ici, le contenu de l'eau aujourd'hui, fourni par la Soneb, ça pose problème. Moi, j'aurais bien voulu que le gouvernement recrute beaucoup plus des techniciens qui s'occupent de la tuyauterie et également des produits, surtout le clore par exemple, qui interviennent dans le traitement de l'eau, que de voir la bonne gestion financière de l'entreprise. Parce que je ne crois pas que la Soneb soit malade de la gouvernance financière. Et là-dessus, même si c'est le cas, je ne crois pas que le désert de compétence puisse également aller dans ce sens-là. Mais de toutes les façons, on attend de voir, ce n'est pas la première fois qu'une structure d'État est déléguée. En termes de gestion, il y a le port autonome qui l'a déjà fait. Il y a également les Sud-Africains au niveau du parc Pindjari et beaucoup d'autres structures en vue de ce point de vue. La Soneb ne fera donc pas exception et ne sera d'ailleurs pas la seule structure qui devrait bénéficier de cela. Mais puisque c'est de l'eau qu'il s'agit, espérons vivement que cela se gère bien. Merci à vous. C'est bien maintenant chez les téléspectateurs. Oui, on s'en arrête là. On se donne rendez-vous à lundi. Merci. Merci. Merci.